Alors, je lisais l'autre jour, dans ce livre qui m'a l'air très intéressant, de Stéphane Protero, Dieu n'est pas unique, paru aux éditions Bayard, un passage qui n'a rien de surprenant en soi, d'ailleurs, où il nous disait que finalement, la religion juive, bien que très minoritaire, est quand même dominante, quelque part, puisqu'elle a donné naissance, en quelque sorte, à ce qu'on peut appeler le judo-christianisme, et même à l'islam. Et je vois là un parallèle avec la question des rapports entre le français et l'anglais, et je pense qu'on pourrait parler d'un franco-britanisme comme on parle d'un judéo-christianisme, c'est-à-dire que même si le français n'est pas la langue la plus parlée, pas puisque le judaïsme n'est la religion la plus pratiquée, ce sont des structures qui ont marqué puissamment d'autres structures. Et à ce titre-là, le français vous trouve à plus ou moins le même rapport à l'anglais que le judaïsme avec le christianisme. Et comme je suis à la fois juif et français, je me sens tout à fait concerné par cela, et ça n'est pas du tout indifférent. Et dans les deux cas, il y a une forme de nédénie, n'est-ce pas ? Les britanniques et les anglophones en général nient ce qu'ils doivent, ou ignorent ce qu'ils doivent à la langue française. Ils veulent voir la langue française comme une langue qu'on apprend comme cela, et ils ne voient pas que la langue française, elle est à l'intérieur de leur propre langue. De même que les chrétiens se situent par rapport au judaïsme, alors qu'ils devraient déjà regarder tout ce que l'ocrisienne doit lui-même au judaïsme, et non seulement doit, mais à intégrer complètement du judaïsme. Alors, donc si vous voulez, c'est un combat qui est commun, qui est comparable, et c'est pour cela que je fais ce parallèle, dans un ouvrage qui va bientôt sortir, entre le monde judéo-chrétien et le monde franco-britannique, et c'est pour cela aussi que je m'intéresse à Nostradamus, puisque Nostradamus, c'est un peu le prophète de la France, non seulement lui, mais ses commentateurs, qui ont cessé au cours des siècles de relier les quatrains à l'histoire de France, en train de se faire, et donc, quelque part, les centuries et le corpus de commentaires, qu'il ne faut pas oublier, qui l'accompagne, qui accompagne les quatrains et les centuries, depuis le Janus Gallicus de 1494, et l'éclaircissement des vrais quatrains de 1656, effectivement, constituent une sorte d'Ancien Testament, comparable, toute proportion gardée, à l'Ancien Testament initial judaïque, et donc, là encore, on voit un rapport entre la France et le monde hébraïque, à tel point, d'ailleurs, que l'on pourrait se demander, si, comme on dit, d'ailleurs, une expression, « heureux comme un juif en France », ou je ne sais pas quoi, on pourrait se demander si la France n'est pas, par excellence, le lieu privilégié pour les juifs, une question qui peut se poser, qui pourra d'ailleurs se poser à l'avenir, étant entendu que les juifs sont, s'inscrivent dans une perspective girondine, c'est-à-dire qu'ils revendiquent leurs différences. Mais la France est un pays qui a une vocation girondine, beaucoup plus que jacobine, mais on tend à ce qu'on dit. Je rejoins en cela de nombreux intellectuels, comme Michel Onfray, et peut-être même comme Raphaël Bluxman, d'ailleurs, qui disent que, finalement, même si la France est indivisible, elle est constituée d'une très grande diversité de structures, de populations, de sociétés, et qu'il n'y a que les immigrés, dans leur fantasme d'intégration en France, qui perçoivent la France comme un tout, parce qu'ils, justement, sont à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, on voit bien cette diversité. Donc, méfions-nous des contre-transferts qui consistent à adopter le regard de l'étranger pour nous définir. L'étranger, dans une perspective, dans l'itinéraire d'intégration, il va globaliser la France, mais c'est une vision caricaturale tout à fait excessive. Évidemment, on comprend bien que l'étranger ne veuille pas être assimilé à une communauté étrangère. Mais c'est comme ça que les choses sont, que voulez-vous qu'on y fasse ? Quand on est en France, on fait partie d'une communauté, et une communauté de gens qui nous ressemblent. Et donc, finalement, c'est normal que les Chinois soient avec les Chinois et les Arabes avec les Arabes, etc. C'est tout à fait normal. Et il n'y a rien à dire à ce sujet. Bon, on pourrait parler des problèmes de promiscuité, de mixité dans les transports en commun, dans l'espace public, mais globalement, il n'y a absolument rien. Des gens comme Finkielkraut qui disent qu'il y a des droits de non-droit où telle loi l'emporte qui n'est pas la loi de l'État, jusqu'à un certain point, il faut tolérer cette diversité qui était d'ailleurs très longuement pratiquée, même dans le monde arabe, où, effectivement, les Juifs avaient leur propre juridiction, et les chrétiens aussi, bon, même s'il y avait des vexations, des guimis, de guimitude, etc. Enfin, disons de certaine manière, l'idée d'une loi unique, alors il peut y avoir une loi unique pour certaines choses, mais il faut aussi laisser la diversité s'exprimer, même dans le domaine du mariage, par exemple, ou dans toutes sortes de domaines, même au niveau du rapport masculin-féminin, il n'y a pas de raison d'avoir un rouleau compresseur qui impose la même... La seule chose, effectivement, c'est que, bon, il faut... il n'est pas non plus acceptable qu'il y ait des sécessions, par exemple, je suis d'accord. Il faut accepter des formes d'autonomie, mais pas de sécession. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce sujet sur ces questions.